Vous l'attendez tous, c'est la star des terrains, c'est lui qui fait le sport, il fait gagner, il fait perdre. Dès qu'il est sur un terrain, l'entraîneur de tout sport est paniqué. Mesdames et messieurs, Régis Legrand. Merci Sylvain. Alors on va parler football, on va commencer par là, après la pause internationale et la victoire de l'équipe de France. On en est ravis. Et la Coupe de France, le championnat de CFA reprenait ses droits et ont joué la 11e journée ce week-end. L'U.S. Queville a repris sa marche en avant en battant à domicile roi-royon, 3e du classement. Victoire 2 à 0. Dieppe n'a pu obtenir mieux que le match nul en recevant Chambly 1 partout. Au classement, Queville est 6e, Dieppe est 12e. A noter, on en parlera demain, l'arrivée d'anciens actionnaires au CMS Soassel, au club municipal sportif. Charles Marek sera d'ailleurs notre invité demain. On va essayer de comprendre un peu ce qu'il vient faire dans ce club de CFA2. Ce sera donc demain. Allez, hockey sur glace, quand tout va bien de ce côté-là. Évidemment, c'est les Rouennais, 11e journée de championnat. Le Rouen hockey, Elite 76, est allé dans un match compliqué. Malgré tout, battre Dijon 3 buts à 2 avec un doublé de Yannick Riando. Le bilan de la semaine côté Dragon, une qualification en quart de finale de Coupe de France face à Anir 7-0. Et une victoire face à Dijon, 3e du classement. Rouen est en tête avec 22 points devant Briançon que les Rouennais affronteront mardi soir en Coupe de la Ligue. Basket probé est le paradoxe de ce week-end après la victoire d'Evreux. On se rappelle sur le fil, ce sont les Rouennais qui ont en recevant Yertoulon grâce à ce 3 points de la Marshall Corbett. Les Rouennais ont mené 75-74. Dernière chance pour les joueurs de Yertoulon. Et malheureusement pour Yertoulon, et forcément, joie pour les Rouennais. Et victoire face à Yertoulon après 8 défaites consécutives grâce entre autres à la Marshall Corbett de 21 points. Rouen donc bat Yertoulon. De son côté, Évreux qui avait, on imaginait bien, avancé sur son championnat après cette victoire face à Rouen. Et bien à domicile, défaite 72-62 malgré les 18 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de Walker. Évreux est à 7e à égalité au classement de 51-4e. Rouen reste à la 17e place avec un moral regonflé. Mardi soir, pour la prochaine journée, Évreux ira à Fausse-sur-Mer, Rouen à Châlons-Reims. Volleyball, Ligue A féminine, 9e journée et 8e défaite pour les Hébroïciennes qui avaient l'occasion de sortir de la zone de relégation en se déplaçant à Terreville-Florenge. Équipe juste au-dessus d'elle au classement, malheureusement, défaite 3-0. L'EVB est toujours reléguable à la 12e place avec 4 points. Ça va mieux chez les garçons, c'est en Ligue B, avec l'amicale laïque contre le Marom. 8e journée, qui s'est, erreur, incliné 3-7 à 2, mais contre l'Euro revient quand même avec un point. Il menait 2-7-0 au classement. L'amicale laïque contre le Marom est 7e avec 13 points, toujours en position dans les playoffs. Et puis, un jeu concours. Le week-end prochain, on aura lieu un grand gala de gymnastique au Kind Arena. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait une ambiance pas possible. Eh bien, vous allez pouvoir gagner des places pour aller voir ce grand gala de gymnastique sur www.lachennedormande.fr, rubrique « Jeux ». Voilà, pour les résultats, Sylvain. Voilà, vous l'avez fait en combien de temps, Régis, là ? Je ne sais pas. C'était en combien de temps, si on peut me donner le temps ? Je ne te calcule plus là. Parce que c'est facile, 3 minutes, absolument génial. Je vous avais dit, vous avez 3 minutes et vous l'avez fait en 3 minutes. Vous êtes un vrai, vrai, vrai bon sportif. Merci. Et Régis devrait faire de l'apnée, je pense. Je suis très mauvais à ce jeu. Est-ce que vous êtes comme moi, en écoutant Régis Legrand ? Moi, il me fait penser à un animateur, une grande chaîne, elle n'est pas concurrente tellement elle est grande, donc on peut la citer, c'était F1. Vous me faites penser un peu à Denis Brognard qui fait les voix off dans Koh-Lanta. Ça, j'aime bien. Vous avez des accents de Denis Brognard. C'est un journaliste sportif. Eh bien, justement, c'est un journaliste sportif. Oui, la F1, la F1, notamment. Oui, la F1, qui est sur Europe 1 pendant très longtemps, c'est lui qui suit le sport. Mesdames et messieurs, Régis Legrand est capable, comme vous l'avez vu, de donner les résultats sportifs en 3 minutes, alors qu'on lui donne 3 minutes. Il est capable de le faire avec ses fiches et sans être un sponsor, moi, j'ai du mal. Sponsor, il aimerait mieux avoir des sponsors, mais ce n'est pas le cas. Il est aussi capable, encore plus fort, d'interviewer en live un invité. Regardez, c'est tout de suite. Bien, avec tout ça, il va marge de face avec. Merci pour le chapeau. Ce n'est pas du beau lancement, ça ? Ah non, c'est très bien. Ça lance, ça ? Je prends avec plaisir, ça donne envie. Vincent Turpin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la communication au Stade Sautevillet 76. Oui. Un des meilleurs clubs de France, on peut dire ça comme ça ? Modestement, oui, on peut le dire compte tenu de l'histoire du club qui est riche, qui est importante. Et la diversité de nos événements et de nos résultats sportifs, oui, je pense qu'on fait partie des tout meilleurs clubs de France. Alors, comment est-ce qu'on détermine justement le meilleur club ? On va avancer juste une petite présentation. Donc, le Stade Sautevillet, le terrain Jean-Adré, on est pas très loin du Stade Robert-Diochon, pour se situer un petit peu, à quelques mètres. Dites-nous un petit peu le nombre de licenciés, les garçons, les filles, il y a du monde forcément. Alors, nous, on est vraiment un sport très, très mixte. La diversité existe tout à fait dans l'athlée. Un des rares sports où les femmes sont autant mises en avant que les hommes. Mais en tout état de cause, nous, le club, c'est 1300 licenciés répartis sur un territoire qu'on connaît bien, qui correspond à peu près au territoire de la Créa, de Duclair jusqu'à Elbeuf, en passant par le Plateau Est et bien sûr le Stade Jean-Adré à Sauteville. Donc, 1300 licenciés, donc les tout-petits, on commence l'athlétisme à partir de quel âge ? D'environ 5 ans. Dès qu'on peut courir un peu, c'est ça ? C'est à peu près ça, oui. Alors, juste précision pour ceux qui voudraient faire de l'athlétisme, ce qu'on ne connaît pas forcément... Excusez-moi, je ne peux pas louper, dès qu'on est debout, finalement. Oui, dès qu'on est debout, on peut faire de l'athlétisme. C'est que quand on commence... Ce n'est pas grave, c'est Sylvain, avec tout ce que ça comporte davantage, il est inconvénient. Quand on commence, on ne commence pas par un sport, on commence par faire tous les sports. Et ceux qui commencent l'athlétisme ne comprennent pas toujours ça. Expliquez-nous un petit peu quel est l'objectif. Au plus jeune âge, on développe la psychomotricité. Dès lors où les enfants, effectivement, sont debout... On y vient. C'est quand même le spécialiste du Stade Sautevier qui vous le dit, Régis. Quand c'est moi qui le dit, alors j'ai l'air d'un... Pour qui me faut-on passer vis-à-vis de... Bon, merci. Merci, je vous en prie, je vous en prie. Non, mais donc, dès lors où on peut jouer, tout simplement, à sauter par-dessus une pseudo-rivière, on peut lancer quelque chose, eh bien, on commence... On fait de l'athlétisme, évidemment, sous la forme ludique des choses. Et puis, c'est comme ça, après, même qu'on continue ou qu'on ne continue pas à faire de l'athlétisme, eh bien, ça nous sert pour à peu près tout dans la vie sportive pour plus tard, voilà. Alors, on dit que vous êtes un des meilleurs clubs de France. En tout cas, vous organisez deux événements importants. Oui. Le pro-athlétour a une étape sur les six français, ce qui est quand même pas rien pour une ville comme Saulteville, qui est à peu près 30 000 habitants, mais évidemment sur l'agglomération. Et puis, donc, le père Chély-Tour, on va y revenir dans un instant, d'être reconnu comme ça au niveau national, d'avoir une des étapes, des six étapes, il y a Montreuil, Reims, Nancy, Monaco, Paris et Saulteville-les-Rouans, ça fait presque étonnant. Alors, Montreuil, c'est la région parisienne, évidemment, mais qu'est-ce qui amène au niveau de Saulteville ? Qu'est-ce qui fait que Saulteville est aussi haut ? Mais c'est historique. Les cheminots, au départ, c'est ça ? Mais oui, initialement, c'est ça. Les cheminots ont lancé le club il y a de longues années. Sur le site internet du club, on voit tout l'historique qui a été refait par le président Jacques Berck dernièrement. Donc, allez-y sur le site du club et vous pourrez vous rendre compte un petit peu comment on est arrivé là. Donc, nous, à un moment donné, c'est vrai, depuis une dizaine d'années, on essaie de continuer le travail qui a été accompli par nos prédécesseurs et puis d'y apporter nos touches. Effectivement, depuis 2008, on fait partie du pro-athlétour. On est devenu le troisième meilleur meeting de France derrière le prestigieux Monaco et puis le prestigieux Paris-Areva-Stade de France. Donc, c'est Saulteville, les troisièmes dans l'histoire. Donc, on est fiers. On est fiers d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est toute une histoire. Il y a 3-4 ans, les championnats de France. Un peu plus que 3-4 ans. C'était en 2004, juste avant Athènes et juste après Paris-Saint-Denis, qui est en 2003. Donc, oui, on a accueilli les championnats de France. Ça nous a servi d'expérience au plus haut niveau avec la télévision, avec les athlètes de très, très haut niveau. Les athlètes français qui, en 2003, avaient atteint une notoriété importante. Donc, il a fallu qu'on s'adapte à tout ça. Et le meeting, pendant ce temps-là, il a continué à grandir. Et puis, depuis 2008, on est passé dans une nouvelle ère de l'athlétisme très international avec une diffusion de télé très large, très importante. Et puis, voilà, on s'améliore avec le temps et on en est là où on en est. 26e meilleur meeting mondial et 3e meilleur meeting français maintenant. Alors, un petit mot sur cette équipe de Saulteville. Parce qu'évidemment, il y a tous les jeunes de l'agglomération. Et puis, il y a une équipe qui va, tout au long de l'année, concourir pour le club avec Marine Tanguy. Racontez-nous un petit peu. On est comme presque un club d'un sport collectif. On recrute. Là, il y a des joueurs qui arrivent et d'autres qui partent. Alors, on recrute pour le résultat collectif, donc symbolisé par les championnats de France Interclub. On est au plus haut niveau national depuis très, très longtemps. Donc, effectivement, la venue de Marie au club permettra d'apporter sa pierre à l'édifice de l'ensemble d'un résultat collectif. Mais pas seulement. Elle vient aussi au club Marine pour briller sur les championnats qui sont dans la région et sur les championnats de France. Maintenant, effectivement, au mois de mai prochain à Saulteville, premier dimanche de mai, on va faire le premier tour Interclub. Et on va avoir 65 athlètes du club qui vont défendre haut les couleurs saudevillaises pour tenter de se qualifier à la grande finale qui aura lieu 15 jours plus tard parmi les 8 meilleurs clubs de France. Alors, dans les nouvelles recrues, donc, il y a, entre autres, Marine Tanguy. Bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous un petit peu d'où vous venez. Quelle est votre spécialité ? Alors, je suis coureuse de demi-fond, spécialiste du 800 mètres, 400 en préparation et quelques 1 500 par la suite. J'arrive tout droit de Nice, mon ancien club, mais je suis originaire de Dieppe et anciennement licenciée au stade Saulteville. Ça parle à Félix. Ça parle à Félix. Je suis bien ravie. D'équipe. Et donc, mon parcours, c'était stade Dieppe au tout début, quand j'ai commencé l'athlète. J'ai découvert l'athlétisme au collège par l'UNSS, par les crosses et les différentes manifestations. Il y avait quand même un peu de poumons au départ. Oui, ben, on a... Forcément, il fallait... J'ai toujours fait du sport. Pour le 800 mètres, on n'est plus dans le sprint. Il faut quand même déjà tenir un petit peu. C'est le sprint long, on va dire. C'est le sprint long, à la limite du fond. Donc, c'est l'épreuve intermédiaire. Donc, ça commençait par les crosses, etc. Des manifestations avec l'UNSS, pardon, au lycée, les équipes de crosses. Ensuite, j'ai commencé à faire des stages de ligue, parce que j'avais un niveau qui me permettait d'aller en stage. Et ensuite, j'ai rencontré mon entraîneur, qui était entraîneur au stade Saute-Villée. Et ensuite, j'ai intégré le stade Saute-Villée. J'ai commencé à faire mes gros chronos, on va dire, avec le stade. Et ensuite, pour les études, j'ai dû partir sur Nice. J'ai ensuite dû signer au Nice-Côte d'Azur-Athlétisme, parce que c'était des raisons plus simples d'entraînement et de compétition. Ça m'évitait de prendre l'avion tous les week-ends. Et puis, là, je reviens dans la région, dans ma famille, mes amis, etc. Et donc, la meilleure structure qui pouvait me permettre de continuer à courir à haut niveau et de progresser de plus en plus, c'était de retourner au stade Saute-Villée, puisque j'étais restée en bon terme. Mais ça me plaisait d'être dans cette structure. Donc, retour... On vous rappelle quand même, vous êtes les vice-championnes de France. Oui, vice-championne de France nationale, oui, à Compiègne, en 2011. Donc, c'est... Voilà, on est quand même dans le haut niveau, Vincent. C'est le très... Le haut niveau, le... Fais-le un peu l'amour. Le haut niveau... On est très exigeants à cette vidéo. La valestie aussi. Non, elle, Marine, est à croisée de chemin. Et effectivement, je considère qu'on est de haut niveau, à partir du moment où on est les 8 meilleurs athlètes de France. Elle a le potentiel, tout à fait, dès cette année, pour participer à la finale des championnats de France Elite sur 800 m. Et ce serait déjà, je pense, un très bel objectif. Tu peux me contredire si tu veux, mais je pense que déjà, c'est un très bel objectif. Donc oui, là, elle est tout à fait potentiellement à atteindre le haut niveau national, tout à fait. Donc, le prochain rendez-vous, c'est vrai que là, on est un petit peu dans la trêve en athlétisme. Ce sera le indoor à partir de l'année prochaine. Le prochain grand rendez-vous pour vous ? Pour l'hiver, je n'ai pas de gros, gros rendez-vous parce que c'est surtout une préparation. Mais peut-être des crosses, des championnats dans la région en termes de crosses. Et peut-être, l'objectif serait aussi d'aller au championnat de France en salle. Peut-être sur 400, 800. Je n'ai pas encore déterminé avec mon entraîneur comment ça allait se passer. Mais le plus gros rendez-vous, ça sera les championnats de France Elite, où cette année, j'ai fait dixième. Et comme on disait avec Vincent, ça serait bien de rentrer dans les vies meilleures françaises. Donc en finale, forcément. En finale, forcément. Un petit mot, le prochain rendez-vous que vous organisez, c'est le Perchelitour. Vous avez pu suivre l'année dernière sur la chaîne Normande. Ce sera chez nos confrères l'année prochaine. Le rendez-vous important, donc le 25 janvier, avec le combat entre Renaud et Lavillény, évidemment. Et l'info, c'est que son adversaire sera encore là. Oui, effectivement, c'est la belle. Puisque en janvier 2013, Renaud Lavillény avait battu l'allemand Raphaël Holsteppe. Malheureusement pour Renaud Lavillény à Moscou, c'est Renaud Lavillény qui se fait battre par l'allemand. Il l'avait déjà battu aux Jeux Olympiques quelques mois avant. Et aussi aux championnats d'Europe avant. Bon, donc nous, on considère que c'est la belle. Puisque ce sont les deux meilleurs perchistes du monde qui vont s'affronter juste à côté de chez vous, au Kind Arena. Alors, on aura un concours masculin de très très haut niveau le 25 janvier. Et aussi un concours féminin de vraiment plus haut niveau que l'année dernière. On reviendra début janvier, on en parlera ensemble. On y reviendra. Voilà, on voit les grands signes de Sylvain. Je pense qu'on a dépassé un peu. Merci beaucoup, merci beaucoup, Régis Legrand. C'était parfait. Merci à vous, Vincent Turpin et puis Sainte-Marie Tanguay. Vous êtes une belle alliance, je trouve, de représentation de l'athlétisme. A la fois, vous, Vincent, par votre énergie, votre enthousiasme. Et puis vous, Marine, si je puis me permettre, par l'alliance de la performance et du charme. Donc vous nous donnez envie, vous nous donnez envie de faire de l'athlétisme. Allez, tous au vestiaire, on enfile les baskets, les shorts, les maillots. Et on y va. Vous nous suivez, vous qui nous regardez. En tout cas, je vous propose que vous nous suiviez. Alors non plus sur les stades et sur la piste, mais sur le sable. Puisque peut-être auriez-vous aimé passer de la course à pied au volant dans le désert. C'est le rallye Rose des Sables. On va vous en proposer des extraits chaque jour jusqu'à vendredi, au moins. Puisque, rappelez-vous, LCN, il y a peu de temps, on vous l'avait dit, on a suivi avec Christian Foutrel, l'un des cadreurs de notre équipe, ces jeunes filles, puisqu'il s'agit d'un rallye féminin, qui sont allées se mesurer avec les concurrentes, justement, dans les latitudes un petit peu plus basses où il fait un peu plus chaud. Voilà, on est parti pour le soleil. Le trophée Rose des Sables est né d'une idée de ma fille. A l'époque, elle était toujours ranchée sur les aventurières. Je lui ai appris à conduire quand je faisais le Paris-Dakar au Sénégal. Et donc, c'est une idée à elle, qui a maintenant 15 ans, parce qu'il a fallu deux ans pour le mettre en place. Et c'est la 13e édition cette année. Le nombre d'équipages cette année, c'est 209. Et il y a, je crois, 7 pays représentés, une grosse représentation canadienne. Et puis, Suisse, Monégasque, Belge, enfin, tous les pays limitrophes à la France sont représentés. Nous sommes partis mardi soir de Rouen à 20h. Nous avons roulé de nuit jusqu'à 4h du matin et nous avons fait une halte en dessous de Bordeaux. Ensuite, nous avons repris la route à 7h30 le matin et nous sommes arrivés ici sur le port de Socoa à 9h30 environ. Nous allons pouvoir vous présenter ce qu'il y a dans notre voiture. Qu'est-ce qu'on emmène avec nous concrètement pour réaliser un rallye tel que le trophée Rose des Sables ? Donc, des jerrycans d'essence pour l'autonomie avec le véhicule. Il nous faut une tente, il nous faut des chaises pour s'asseoir sur le camp, par exemple. Le soir, c'est pas mal aussi. Les duvets. Là, vous avez la trousse à outils complète avec tous les outils pour faire de la mécanique. Après, nous avons aussi tout ce qui est plaque de désensablage, la pelle qui sera sûrement utile. Dans le véhicule, dans l'habitacle, on a obligatoirement un IriTrack. C'est obligatoire. C'est un appareil qui nous sert à être localisé en cas de perte, de panne, d'un problème médical ou quoi que ce soit. Ensuite, nous avons un Terratri. C'est un appareil qui sert à prendre la distance exacte avec le parcours. Ensuite, pour nous, on a une GoPro pour pouvoir avoir des images personnelles de nos sensations et nos émotions. Sinon, après, tout ce qui reste dedans, ce sont nos casques de protection obligatoire homologués. Puis, toutes les fournitures que l'on peut emmener pour l'aide humanitaire, ainsi que nos valises et l'alimentaire pour manger le midi. D'avoir l'occasion d'aller dans le désert et de me retrouver au milieu des dunes de sable, déjà, ça, ça me fait vraiment rêver. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'être en montagne, mais pour moi, le désert, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ensuite, justement, le challenge sportif de se mettre à un rallye, de faire dix jours à fond, justement, d'arriver à passer ces dunes, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive extrêmement. J'aime tout ce qui est extrême. Et voilà, donc, quand ils se sont m'a proposé de faire ça, j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit bien sûr que je suis capable de le faire. Et voilà. Et puis, quand on m'a annoncé que c'était Anne-Flore, ma coéquipière, j'étais super heureuse. Mais pour gagner le trophée, c'est très, très simple, en fait. Et il faut partir d'un point A pour arriver à un point B, c'est-à-dire une étape, à l'aide d'un route book, d'une boussole et d'une carte. Et en suivant le route book, il faut mettre le moins de kilomètres possible. À ce moment-là, on a une attribution de points qui est cumulée tous les jours et qui donne la gagnante à la fin de la semaine. Tous les jours de cette semaine, comme je vous le disais, nous retrouverons donc l'épopée de Yaël dans ce rallye rose des sables, suivi par notre cadreur Christian Foutrel. Félix, comme d'habitude. Alors, on a reçu beaucoup d'invités, comme vous pouvez le voir, parce qu'on va parler d'un sujet important. Donc, il fallait un petit peu de monde. Il s'agit de l'insertion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. et je me tourne tout de suite vers Guy Bierne, qui est délégué régional à l'AGFIP Normandie. Alors déjà, en deux mots, quelle est cette structure, cette association ? Quel est son rôle ? L'AGFIP est un fonds de développement dont la mission est de contribuer au développement de l'accès à l'emploi, du maintien dans l'emploi et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. L'AGFIP agit dans le cadre légal de la loi du 11 février 2005. Qu'on rappelle, il s'agit d'employer 6% de ses salariés qui sont en situation de personnes enfin en situation de handicap quand on a plus de 20 salariés dans l'entreprise. C'est exact, oui, oui. Ça s'adresse donc aux employeurs privés de 20 salariés et plus. L'objectif étant, avec différentes formules possibles, de parvenir à ce seuil de 6% de personnes en situation de handicap. D'accord. Donc, vous avez pour rôle de soutenir les employeurs qui emploient des personnes en situation de handicap et aussi d'alerter et de signaler quand une société n'est pas dans la légalité sur cette loi-là. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la loi remonte déjà à quelques années. On a donc des entreprises qui sont à peu près réparties dans différentes situations. On en a à peu près un tiers qui sont en conformité avec la loi, un tiers qui sont à mi-chemin mais qui ont déjà réalisé un certain nombre d'efforts. Et puis, un autre tiers enfin qui devrait probablement s'interroger sur le versement de leurs contributions annuelles auprès de la GEPHIP et peut-être en faire un outil un peu de leur politique d'emploi pour développer un peu les ressources humaines. Et pour moi... Non, si je peux me permettre, ça me fait penser à une autre problématique qui n'a vraiment rien à voir mais qui est quand même liée au social. C'est celle des communes avec les pourcentages obligatoires de logements sociaux. Il y a ce même fonctionnement de ce que l'on doit faire pour respecter la loi et qu'on ne fait pas toujours. Et en même temps, si on ne le fait pas, on verse l'amende. Ça rappelle un peu ce genre de fonctionnement. C'est un peu ça, en effet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui peut-être s'interrogent sur une bonne utilisation efficace des contributions que jusqu'alors elles versaient à la GEPHIP. Et nous sortons... C'est un peu ce qui a conduit à cette invitation. Je vous en remercie. Nous sortons d'une semaine particulière, la troisième semaine du mois de novembre qui est dédiée à l'emploi, à la formation des personnes dans la situation de handicap. Et dans ce cadre-là, vous avez remis les prix de l'exemplarité jeudi dernier, avec quelques lauréats ici. Alors, vous récompensez les employeurs. C'est exact. Voilà, qui ont fait le choix de prendre une personne en situation de handicap. Mais les employés sont là aussi. Je les présente. Adeline Presto, qui est liée au prix de l'alternance et qui travaille chez Ludovic Verneuil, qui est fleuriste. Fleuriste à l'osmose, à Isnoville. Très bien, bienvenue. Et enfin, Sylvie Bouvray, vous travaillez pour... GNC Menuiserie à Gonferville-Lorcher, une entreprise de menuiserie bois d'une trentaine de personnes. Et votre société a été récompensée pour le prix de l'insertion dans un établissement privé de plus de 20 personnes. Je commence par vous, Adeline. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Comment vous avez fini chez Ludovic qui a accepté de vous employer ? C'est une aventure. En fait, j'ai poursuivi des études de théâtre pendant un certain temps. Et puis, j'ai rencontré ce qu'on appelle un accident de la vie il y a presque cinq ans, qui m'a plus ou moins forcée à mettre fin à ce parcours théâtral. J'ai ensuite intégré un poste en CAECUI, qui a pris fin. Et puis, je me suis tournée vers le Cap Emploi à IPH, qui font partie de la GFIP. pour essayer de trouver une solution d'insertion dans le milieu professionnel, parce que je sentais bien que toute seule, ça allait être extrêmement compliqué compte tenu de ma situation de santé. J'ai réalisé un bilan de compétences approfondie, parce que je n'avais aucune idée vraiment d'où je voulais aller. Ça partait quand même dans tous les sens. Et c'est ce bilan de compétences qui m'a fait mettre le doigt sur l'intérêt que pouvait représenter pour moi ce métier de fleuriste, qui allie le côté commerçant et un aspect créatif qui est indéniable. Ça a été un processus qui a été assez long, parce que ça ne se fait malheureusement pas en deux jours, tout ça. Ça demande beaucoup de réflexion. Et puis surtout, il faut se poser la question dans quelle mesure est-ce que le projet qu'on met en place est réaliste et en accord avec sa situation de santé. Donc ça a été ça le plus gros travail. C'était de trouver quelque chose. Et ensuite, et c'est là que ça se corse, c'est de trouver l'employeur. Quand on a 28 ans et qu'on veut entrer en apprentissage, c'est extrêmement compliqué déjà à la base. Et quand en plus, à ça, on cumule un handicap, je vous laisse imaginer que ça ne facilite vraiment pas du tout les démarches. Ça a été un processus très compliqué. Et puis, un heureux hasard m'a fait rencontrer Ludovic et son épouse Amélie, qui est mon maître d'apprentissage. Puis ça a été une vraie rencontre. Mon embauche ne s'est pas axée autour de mon handicap. Ludovic et Amélie m'ont embauchée malgré mon handicap et pas pour mon handicap. C'est-à-dire qu'ils ont vu, avant de voir le handicap, le potentiel que je pouvais avoir pour ce métier-là. Sans rentrer dans les détails, vous avez une maladie invalidante, comme on dit, mais vous avez trouvé un traitement plutôt efficace qui vous permet d'exercer cette profession. Je souffre d'une maladie neurologique qui touche environ 80 000 personnes en France, dont 75 % sont des femmes. et qui peut devenir très invalidante avec le temps. Mais effectivement, je bénéficie des progrès de la recherche et donc d'un traitement qui fonctionne extrêmement bien. Ludovic, racontez-nous quand vous avez rencontré Adeline, est-ce qu'il y a eu une petite appréhension où tout de suite vous avez dit c'est l'apprenti dont j'ai besoin, je vais l'embaucher, quels que soient ses problèmes de santé ? Eh bien, alors en fait, Félix, c'est exactement ça. Nous, en fait, quand on a rencontré Adeline, au départ, on recherchait avant tout une apprentie qui avait entre 16 et 18 ans. Et puis Adeline s'est présentée chez nous à 28 ans. Et donc là, effectivement, on était un peu inquiets sur les débuts parce qu'en fait, on s'est dit que d'embaucher une apprentie à 28 ans, ça allait être compliqué, ne serait-ce que la relation avec les collègues au CFA et puis également la partie rémunération aussi qui n'était pas très évidente puisque Adeline se retrouvait en fait dans une situation où elle ne pouvait plus prétendre un SMIC mais un salaire bien différent en fait avec toutes les problématiques que cela engendre en fait. Et Adeline avait une telle motivation que pour nous, ça nous a paru comme une évidence en fait, cette possibilité de travailler avec nous et puis elle avait réellement cette volonté, cette envie de nous dire que le handicap, il fallait passer au-dessus et qu'on avait cette possibilité de travailler ensemble et d'aller loin ensemble et c'est ce qu'on a voulu mettre en place en fait dans cette relation qui a démarré le 1er août de cette année. Alors les mauvaises langues pourraient dire que vous faites ça aussi pour profiter d'un soutien financier, c'est quelqu'un quand un employeur prend quelqu'un en situation de handicap, il a une aide. Vous, pour le coup, vous ne le saviez pas et vous l'avez appris après. C'est ça en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que nous, une fois que le recrutement avait été démarré et puis que la période d'essai était terminée, l'AGFIP a repris contact avec nous pour nous annoncer qu'il y avait une aide qui était assez importante quand même, qui est de l'ordre de 4 000 euros dans le cadre du recrutement de l'apprenti. La bonne nouvelle était également pour Adeline puisque l'AGFIP lui a annoncé qu'elle avait le droit à une aide de 3 000 euros qui était un soutien financier non négligeable puisque, comme je vous le disais, en fait, dans le cadre de l'apprentissage, le salaire est quand même assez diminué puisqu'Adeline est à hauteur de 51 % du SMIC et donc cette aide de 3 000 euros lui permet de recouvrir à peu près l'équivalence par mois de ce SMIC, en fait. C'était ça qui était intéressant mais comme je vous le dis, on l'a su après. Sylvie, je me tourne vers vous. Une trajectoire aussi difficile. Vous étiez cadre supérieur, une maladie grave, si vous voulez nous en parler, et un retour dans le monde de l'emploi où on repart en étant secrétaire. Voilà, c'est une carrière où je deviens cadre supérieur, où j'attends, je refais mes études j'étais à 40 ans, j'ai deux bacs plus 5, j'arrive au poste que je, on va dire, entre guillemets, que je rêvais et j'ai le regret de dire ben non, je ne peux pas le prendre parce que je suis en chimio et je ne peux pas prendre ce poste. Donc, vous avez deviné, j'ai une pathologie cancéreuse qui touche 10 000 femmes par an en France, qui est un cancer du sein, qui n'est pas une maladie, comme on peut dire un peu, j'ai entendu dire à la mode, mais il est bien un cancer. Et donc, j'ai été arrêtée 3 ans et à un moment donné, la sécurité sociale vous dit, ben écoutez, madame, vous êtes invalide, mais vous devez retrouver du travail, sinon vous n'aurez comme ressource que votre invalidité, seuil de pauvreté. Là, dans ces cas-là, on se retrouve sous le seuil de pauvreté. Mais moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'avoue que j'ai eu de la chance. Dans mon réseau, j'ai appris que M. Sayaré qui venait de reprendre la menuiserie GNC cherchait pour un remplacement de 2 mois une secrétaire et je suis repartie. J'ai dit, bon, alors je repars. J'étais tellement contente. Je ne peux pas travailler à plein temps. Donc, je travaille 24 heures par semaine. Et puis, l'opportunité est née. Et puis, avec la reprise de l'entreprise, le besoin de restructurer, de mettre en place un pôle de gestion avec l'administratif, la finance et les ressources humaines à mettre en place, à restructurer. Donc, finalement, je retrouve... Des missions valorisantes. Voilà. Donc, maintenant, ce n'est pas un poste que j'ai, c'est une fonction. Et l'avantage, c'est que je le fais en fonction de l'évolution de mes traitements et avec une souplesse par rapport aussi à la fatigue qui est liée à la pathologie. Guy, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces histoires ? Quel message vous les passez aux employeurs ? Alors, ce qui est certain à mes yeux, c'est que tous les discours que je pourrais tenir ne feraient pas le figure à côté de témoignages tels qu'on vient de les entendre. L'idée de nos trophées qui sont remis, les prix de l'exemplarité pour lesquels nous récompensons un certain nombre d'employeurs, publics, avec notre partenaire FPHFP, mais aussi privés, comme c'est le cas de ce qu'on vient d'entendre ce soir, c'est de mettre en lumière qu'embauchés, accompagnés dans notamment des contrats en alternance, des personnes en situation de handicap, c'est possible, ça marche, il y a de très belles réussites. Alors, le message à faire passer, il est, comme toujours pour la GFIP, il est double, il est à destination des entreprises, il y a des solutions pour pouvoir éviter, autant que faire se peut, de verser une contribution à la GFIP, il y a des personnes en situation de handicap qui ont des projets, qui se forment chaque jour et qui peuvent proposer leurs compétences. Et un message à destination des personnes handicapées, c'est le moment ou jamais de se former, de se qualifier, parce qu'au risque de faire un jeu de mots un peu rapide, mais le premier handicap des personnes dont on parle, c'est avant tout le niveau de formation et de qualification qu'il émet sur le marché du travail en compétition avec le reste de la population, mais qui doivent gérer à la fois ce défaut de qualification et ce qui est lié à leur état de santé. Donc, allez-y, formez-vous, la GFIP sera à vos côtés. Merci à vous tous. Merci à vous, merci Félix d'avoir réuni toutes ces personnes qui sont tout à fait dans le ton de la quotidienne parce que dans cette quotidienne, chaque soir, il n'y a pas que des sujets légers. On parle aussi de problématiques qui sont des problématiques difficiles, mais on aime les mettre en perspective de manière très positive. Et vous, justement, vous apportez la preuve que sans nier le handicap et sa difficulté, sa douleur, eh bien, on peut se battre, on peut y croire, on peut avancer et aussi, quand on est employeur, on peut participer. Voilà. Et je ne veux pas me substituer au témoignage que vous pourriez continuer à donner, mais on sait que quand dans l'entreprise, on mixe, on rapproche des gens qui sont valides et des gens qui sont atteints de handicap, c'est toujours, toujours vertueux. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Les gens qui sont valides découvrent le handicap. Les gens qui sont handicapés sont adoptés, peuvent mieux communiquer, mieux faire comprendre des maladies qui, quelquefois, ne se voient pas extérieurement et dont on souffre profondément à l'intérieur. Voilà. Donc, on est très content de vous avoir eu sur le plateau ce soir. Et comme c'est le genre de l'émission, on passe à un sujet très différent. Vous ne m'en voudrez pas puisqu'on parle de Minute de l'environnement avec le chèque énergie. Merci beaucoup. La Minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis propriétaire d'une maison que je suis en train de retaper progressivement. Et pour pouvoir faire ces travaux-là, notamment d'isolation, je bénéficie des chèques énergie que la région nous délivre. Les chèques énergie, c'est une aide financière qui est délivrée par la région pour pouvoir permettre de financer une partie des travaux. La première étape, c'est de faire une demande d'audit. c'est financé à peu près aux deux tiers par la région. Une fois l'audit réalisé, on envoie les devis des différents artisans qui ont été retenus. Et à partir de là, la région passe en commission notre dossier et détermine quel est le montant de la subvention qu'elle peut allouer en fonction du type de travaux. Une fois les travaux réalisés et les factures acquittées, la région donne un chèque de remboursement. Je n'aurais pas pu réaliser les travaux si je n'avais pas eu cette subvention. puisque vous savez que les prêts sont en fonction de la capacité de remboursement de chacun et donc je n'avais pas la somme suffisante pour réaliser tous les travaux tels que je voulais qu'ils soient faits. Grâce au chèque énergie, j'ai pu isoler correctement ma maison et ainsi je réaliserai des économies d'énergie durablement. C'était la minute de l'environnement avec la région Haute-Normandie. Je n'ai pas de lancement spécial à faire pour accueillir Julien Duponchel sur le plateau ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Sylvain. Donc ne vous inquiétez pas ce soir je viens en paix. Drapeau blanc. Ce n'est pas à vous que je me suis attaqué. Je sais que vous l'attendez tous. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Tout de suite, le Daphné show. On peut la refaire ? 1, 2, 3, j'y vais. On peut la refaire s'il vous plaît ? On peut la refaire ? Daphné, c'est un peu ma chroniqueuse coup de cœur. Vous avez pu la voir la semaine dernière. Elle a enregistré une petite séquence pour l'émission. Elle vous parle chaque semaine de la vie étudiante. On l'écoute. Je peux rappeler, c'est le nouveau nom de la fusion issue de... Ce n'est pas grave, Daphné, ne t'inquiète pas. C'est juste le stress. Vas-y, lâche rien. Continue. Nouveau nom issu de la fusion entre Rouen Business School et Reims Business School. Alors, votre association Etika ? Déjà, bonjour. Eh oui, il faut dire bonjour. C'est important quand même quand tu es un invité. C'est la moindre des choses. C'est un peu la base du métier. Allez, tout de suite, première question. Et comment vous pensez ? Est-ce que vous pensez que le mode d'approvisionnement local peut devenir une alternative sérieuse à la société de consommation aujourd'hui et tous ces méfaits ? Alors là, écoute, très bonne question. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez un avis en plateau. D'accord. On t'écoute pour une autre question, s'il te plaît. Pourquoi des ruches ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez récolter du miel ? C'est quoi exactement ? Si, Daphné, une ruche, je vais te lire la définition. C'est une structure artificielle presque fermée abritant une colonie d'abeilles butineuses qui vit, produit du miel et élève de nouvelles générations d'abeilles. Si tu as d'autres questions, surtout, n'hésite pas. On t'écoute. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas, de s'être comme ça. Je n'ai pas compris. Si tu pouvais la refaire, ce serait bien sympa, quand même. Je rends l'antenne. Attendez, je refais deux secondes. C'est peut-être mieux comme ça. Rends l'antenne. Mais surtout, il n'y a aucune méchanceté. Ne t'inquiète pas. Vous le savez, je suis un mec hyper sympa, dans le fond. Félix, vous pouvez la dire. Dehors des plateaux de télé, tout à fait. Preuve en est, vendredi dernier, avec Fanny, on vous offrait une météo chantante. D'ailleurs, Sylvain, je sais que vous étiez très jaloux. Vous étiez scotché à votre écran et vous nous en viez. Eh bien, je vous propose tout de suite de découvrir les coulisses de cette météo, tout ce que vous n'auriez jamais dû voir. Vous n'êtes pas là ? Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. C'est ce que je vous dis, Julien. Depuis tout à l'heure, je vous fais des petits signes. Je vous dis non, non, non. Vous êtes en train de gâcher ma chronique juste pour que je me recède de moi la semaine prochaine, c'est ça ? Mais pas du tout. Oui, pour que j'aille moi-même sur l'ordinateur aller chercher votre propre bêtisier. Si vous pouviez trouver le PAD. Bon, tant pis, si on ne l'a pas, c'est la fin de ma chronique. Vous avez une chute pour votre chronique, Julien ? On va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, et vous êtes un peu dur parce que c'est toujours... Ils sont rigides en régie. Oui, franchement, là... Vous profitez de l'absence de Daphné pour la mise en boîte. C'est vraiment par pure gentillesse. A suivre sur LCN à 19h, juste après La Quotidienne, c'est le magazine Attitude. Il sera question d'escalade. À 19h40, c'est votre magazine Grand Tourisme sur l'automobile. Et puis demain, alors Pelle-Melle, Pelle-Melle, vraiment dans l'esprit de La Quotidienne, un grapheur connu, m'a-t-on dit ? C'est son surnom. Voilà, un grapheur connu. Dap de Laporte, le président de l'association Bouchon de 1976, une belle association. Il nous fera un bilan de l'année écoulée. Rodolphe, le jardinier, avec tout son barnum, sa déco et ses bons conseils jardin. Et puis alors, un sujet qui est cher au cœur de Félix, c'est la fin. De François Leroy, vous allez le voir en plateau pour une interview La Vache Folle. La Vache Folle. Mais alors, c'est de la musique. C'est de la musique. Vous allez voir, ça déménage. Très bien. Merci Julien, merci Félix, merci Régis, merci à Mélis Château que je vois là-bas, derrière la caméra. Bonne soirée à tous. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est lundi, la semaine va être longue. Mais finalement, on est là tous ensemble pour vous la faire passer la plus courte et la plus agréablement possible. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada